Fresh News vous est présenté par lecollectif.orange.fr Apple iWork pour iCloud concurrence, Google Docs, Vine se met à jour le red bulletin de juillet 2013 et la question du jour, est-ce que je peux utiliser mon smartphone Android pour me connecter à Internet avec mon PC portable ? Salut à tous, nous sommes le jeudi 4 juillet 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti ! Les logiciels exécutés dans un navigateur seront peut-être un jour la norme, on connaît Google Docs, mais voici que Apple vient de dévoiler sa suite hébergée d'un iCloud, elle s'appelle iWork, mais à l'inverse de la suite, que l'on doit installer sur un Mac, celle-ci s'exécute dans une page web et peut aussi donc s'exécuter sur Windows. Au programme Numbers, Pages et Keynote, il vous suffit de vous connecter avec votre compte iCloud et vous aurez accès à la suite bureautique gratuite et qui vous permet de tout sauvegarder dans le cloud. Si vous voulez essayer iWork pour iCloud et ce, quel que soit votre ordinateur Mac ou PC, vous devez en revanche posséder un compte iCloud et vous connecter sur beta.icloud.com. La première version beta est accessible à tous et vous pourrez ainsi vous apercevoir que l'ensemble est très ergonomique, très facile à utiliser et surtout parfaitement fluide. S'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions quant à l'avenir de Vine face à Instagram, l'application Vine qui appartient à Twitter vient de sortir sa mise à jour la plus importante depuis sa toute première version sortie en février dernier. Le catalogue des vidéos Vine est désormais assez conséquent. Vine nous propose ainsi de découvrir des vidéos par thématique et attention, ces thématiques sont vraiment très bien choisies. Écoutez bien, chat, chien, nourriture, santé, mais aussi des catégories plus classiques comme sport, news, musique, famille ou beauté. En tout, 15 catégories dont les deux premiers vont sans doute faire un carton. Au menu des autres, nouveautés, la possibilité de reviner, autrement dit de retweeter des Vine, de protéger son compte et de nouveaux outils d'aide et d'effet pour la prise de vue. Cette mise à jour est dispo pour iOS dès aujourd'hui et sera également publiée pour Android dans quelques semaines. Vous aviez adoré le premier numéro du Red Bulletin, le nouveau sortira la semaine prochaine, mais on vous dévoile déjà le contenu de ce mag interactif dispo sur iPad, mais aussi en version papier et distribué avec le quotidien à l'équipe tous les deuxièmes mercredis du mois. Au sommaire du numéro de juillet 2013, un spécial surf dans lequel vous pourrez découvrir la nouvelle génération des pros du surf à la conquête d'une reconnaissance du grand public. Vous ferez ainsi la connaissance de Julian Wilson, surfeur australien qui invente ses propres figures sur les vagues, mais aussi d'autres stars montantes de la glisse comme John John Florence ou Coloé Andino. A ne pas rater dans ce numéro, la mobilisation des surfeurs de Rockaway dans le Queens à New York. Après le passage de l'ouragan Sandy en octobre dernier, la ville a été détruite et les surfeurs se mobilisent pour reconstruire leur ville et leurs plages dévastées. Et enfin, le Red Bulletin se penche sur une question cruciale qui pourra succéder à Sébastien Loeb, l'indétrônable champion de rallye qui gagne à peu près tout depuis 10 ans. Une enquête passionnante qui commence à l'occasion du rallye de l'Acropole qui s'est déroulé début juin. Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas le numéro de juillet du Red Bulletin dispo dès mercredi prochain sur iPad et toujours avec l'équipe. La question du jour nous vient de Héloïse qui est tout le temps sur les routes car elle est sportive de haut niveau, ça arrive, et elle nous demande est-ce que je peux utiliser mon smartphone Android pour me connecter sur internet avec mon PC portable ? Bonjour Héloïse, merci de ta question. Alors oui, c'est tout à fait possible et tu vas voir, c'est super simple. Sur ton smartphone, une fois que tu es sur l'écran d'accueil déverrouillé, il te suffit d'aller dans paramètres avec le bouton en bas à gauche, puis de choisir paramètres supplémentaires, puis point d'accès et modem. Et tu pourras ainsi activer le partage de connexion en Wifi, mais aussi en Bluetooth ou en USB, on te conseille quand même le Wifi, c'est beaucoup plus simple. Tu pourras changer le nom de ton réseau Wifi créé à partir de ton smartphone, y mettre un mot de passe, mais également définir les appareils qui seront autorisés à s'y connecter. Dernier détail, vérifie bien que tu as suffisamment de forfait data dans ton abonnement, sinon tu risques d'avoir des surprises, surtout si tu regardes beaucoup de vidéos comme Fresh News par exemple. Et d'ailleurs, Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour Oulala, déjà le Fresh News du week-end. Salut à tous et à demain ou à tout à l'heure à Japan Expo. Sous-titrage Société Radio-Canada